coucou mes petits crochets j'espère que vous allez tous très bien je souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons créer une décoration pour sacs alors moi j'ai ici un sac enfin un panier en osier un panier plutôt mais cette petite décoration vous pouvez tout à fait la créer pour un sac à main un sac tout encroché là j'ai vraiment fait la facilité mais c'est plus la décoration que l'on va vraiment créer ici pour le coup que le sac mais sachez que vous allez pouvoir le poser sur n'importe quel sac si vous avez envie de rajouter une deuxième couleur par exemple si vous avez fait votre sac que d'une seule couleur et que vous avez envie d'ajouter un petit un petit plus moi je trouve que c'est super joli alors c'est hyper simple vous allez voir j'ai utilisé du coton mais vous pouvez utiliser de l'acrylique je trouve que ça fait beaucoup plus joli quand même avec du coton mais voilà bref j'arrête mon blablabla et je vous laisse tout de suite avec le tuto pour cet ouvrage on va utiliser un panier en osier alors moi j'ai pris une taille il ya deux tailles différentes mais il est moyen d'une taille moyenne avec le la genesis qui est un fil alors je l'ai utilisé pour mon dernier top que j'ai fait 75% de coton 25% de soie et la pelote elle pèse 50 grammes et mesure 150 mètres voilà je vous conseille quand même du coton à crocheter avec des aiguilles enfin avec un crochet entre 3 et 5 mm et moi je vais prendre un crochet 4 voilà une paire de ciseaux une aiguille à tricot à un mètre de couture pour prendre le la dimension du contour et un petit marqueur de rang on va également utiliser une machine à pompons et des petites perles en bois de 1 cm de diamètre vous allez trouver tous ces éléments en barre d'infos tout d'abord vous allez prendre le contour du panier ou du sac vous pouvez faire ça sur un sac en crochet sur n'importe quel sac vous allez prendre le contour en fait que vous voulez réaliser ou là où vous voulez placer le maillage moi il mesure 107 cm 107 cm on va partir donc sur une chaînette qui va mesurer 107 cm multiples de 12 pour faire des multiples de 12 c'est simple vous allez faire une chaînette de 12 en 12 une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix 11 12 et vous allez continuer comme ça 12 12 12 voilà pour ma part j'ai fait 192 maille en l'air qui est un multiple de 12 maintenant vous tenez là votre chaînette bien droite et vous faites une maille coulée dans la première maille en l'air on va faire un premier tour de mailles serrées on va monter une maille en l'air et dans la même maille on va faire notre première maille serré et on va venir cacher le petit fil vous pouvez placer votre marqueur dans la première maille serré et vous allez prendre le bas en fait de du brun ici rentrer dans le bord dans le bas du brun c'est je trouve que c'est plus joli et vous allez cacher le petit fils en même temps mais simplement vous allez faire une maille serré dans chaque maille en l'air bien sûr vous devriez avoir un total de 192 maille serré au final là moi je vous conseille de placer après ce premier tour de mailles serrées sur le contour du panier moi c'est pas serré serré mais je préfère c'est parfait voilà on arrive ici à la fin et on va fermer on va rentrer à l'arrière de la première maille serré ici on va attraper le fil on ramène à l'arrière puis on rentre à l'avant dans la même maille et on prend le brun ici on va rentrer dans la deuxième boucle et on ferme et on fait une maille en l'air et voici notre première bride on va placer le marqueur en haut ici dans la maille en l'air et maintenant on va faire une bride dans chaque maille serré voyez la différence avec si on faisait que trois mailles en l'air on voit mieux enfin ça fait plus bride ce système que le système de maille en l'air on va faire une bride dans chaque maille serré on va voir la fin du tour alors pour fermer ici on va faire la même chose que tout à l'heure on rentre à l'arrière on prend la boucle on la passe à l'arrière on rentre à l'avant on prend hop là le fil on rentre dans la deuxième boucle et on ferme on fait une maille en l'air et on a notre première bride ici en haut de la maille en l'air on pose le marqueur et on va faire une maille en l'air de plus de séparation on va sauter la bride suivante dans la suivante on fait une bride une maille en l'air de séparation on saute la bride suivante dans la suivante une bride et ça c'est ce qu'on va répéter tout le tour une maille en l'air on saute la bride suivante dans la suivante une bride lorsqu'on arrive ici à la fin alors il doit nous rester une bride ici de disponible on a fait une maille en l'air et on va faire la même chose que tout à l'heure on rentre à l'arrière hop là je sors du crochet je laisse une petite boucle je passe par l'arrière de la maille hop j'attrape le brun et je le ramène à l'arrière là je le ferme un petit peu je veux pas qu'il soit trop grand je rentre à nouveau dans la maille je prends la deuxième boucle et je ferme et je fais une maille en l'air et j'ai ma première bride alors on va faire une bride dans la maille en l'air suivante ici et une bride dans la bride suivante puis trois mailles en l'air et une deux et trois on va sauter la maille en l'air suivante la bride suivante et la maille en l'air suivante ok une deux trois et donc dans la bride suivante on va faire une bride dans la maille en l'air suivante une bride dans la maille en l'air suivante la bride suivante et la maille en l'air suivante dans la bride suivante une bride dans la maille en l'air suivante une bride et dans la bride suivante une bride à nouveau une deux trois mailles en l'air on saute la maille en l'air la bride et la maille en l'air et donc dans la bride suivante une bride dans la maille en l'air suivante une bride et dans la bride suivante une bride ça c'est ce qu'on va répéter tout le tour on arrive à la fin et voyez on a fait les trois mailles les trois dernières mailles en l'air et il reste une maille en l'air une bride une maille en l'air on va retirer le marqueur et là on va faire une maille coulée donc dans la première bride une maille coulée dans la bride suivante une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans l'espace suivant on va venir se placer dans les trois mailles en l'air ici on va monter une deux trois mailles en l'air qui sont notre première bride et on va en faire une deuxième on va monter cinq mailles en l'air une deux trois quatre et cinq et dans l'espace ici des trois mailles en l'air on va faire deux brides une et deux et tout simplement c'est ce qu'on va répéter on va faire cinq mailles en l'air une deux trois quatre cinq on va dans l'espace suivant des trois mailles en l'air ici on fait une bride et une deuxième bride une deux trois quatre cinq mailles en l'air une bride et deux brides et on se retrouve à la fin du tour on va faire le dernier tour ici on va faire une maille coulée donc non pas dans la troisième maille en l'air mais dans la deuxième bride ici et une maille coulée dans les chaînes dans la chaînette suivante ici on va monter une deux trois quatre mailles en l'air car on va travailler des doubles brides et on va faire une donc celle là ce sera notre première double bride on va faire une deuxième une troisième et une quatrième deux mailles en l'air non trois mailles en l'air pardon pour faire un picot on passe ici dans les deux brins qui sont là on fait une maille coulée et à nouveau quatre doubles brides une deux trois et quatre une maille en l'air de séparation et on va faire une demie bride dans l'espace ici donc dans les cinq mailles en l'air suivante une demie bride donc on passe dans toutes les boucles en même temps une maille en l'air de séparation et on va dans l'espace suivant on va faire quatre doubles brides une deux trois et quatre un picot donc une deux trois mailles en l'air et une maille coulée dans les deux bras qui sont ici et dans le même espace à nouveau quatre doubles brides une une deux trois et quatre une maille en l'air dans l'espace suivant une demi bride une maille en l'air et dans l'espace suivant nouveau quatre doubles brides une une deux trois 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 mailles en l'air on fait un picot en passant ici dans les deux bras et en faisant une maille coulée à nouveau quatre doubles brides au même endroit une deux trois et quatre une maille en l'air une demie bride dans les cinq mailles en l'air suivante une maille en l'air et on répète on va répéter ça tout le tour lorsque vous arrivez ici à la fin vous faites une maille en l'air une demie bride dans la dernière chaînette qui reste une maille en l'air et une maille coulée ici dans la quatrième maille en l'air une deux trois quatre une maille coulée dans la double bride suivante une maille en l'air pour bloquer le fil vous coupez vous passez vous prenez votre aiguille et vous allez cacher le fil en passant à travers les doubles brides vous faites des petits allers-retours et vous coupez à ras pour la déco en bas vous allez couper trois fils d'à peu près 30 3 cm vous voulez glisser dans l'aiguille et l'aiguille vous la passez avec les fils dans la perle la perle vous la mettez bien ici centré par rapport au fil vous prenez le crochet alors vous rentrez ici dans votre picot et vous allez glisser tous les fils qui sont là à l'intérieur ici du picot vous avez la perle en bois du coup de l'autre sens vous vous écartez un petit peu et vous allez rentrer tous les fils qui sont ici à l'intérieur positionner de l'autre côté vous rentrez ici à l'arrière et vous prenez tous les fils que vous allez ramener et ici vous serrez et voilà une fois que vous avez mis tout votre petite perle on va coudre alors c'est facile vous allez voir vous prenez une aiguille et vous voyez ici je vais zoomer on va passer l'aiguille par là et en haut d'une maille serrée et en haut d'une maille serrée on va passer l'omac on va passer l'omac voilà les amis une fois que vous avez tout cousu alors moi j'ai fait un petit pompon vous n'êtes pas obligé mais je trouvais que comme le sac a un petit défaut ici au niveau de la jointure de la corde qui est tout autour j'ai posé le pompon ici je vais vous laisser en barre d'infos si vous voulez des vidéos dans laquelle je vous montre comment on fait un pompon et pour celles et ceux qui ne savent pas le faire alors peut-être égaliser les fils moi j'ai encore un petit peu de travail mais de juste d'égaliser sinon et ben je vous remercie d'être restée jusqu'à la fin de cette vidéo je vous fais plein plein de gros bisous plein de gros câlins je pense que je vais me servir de ce panier pour aller faire les courses en attendant la plage je trouve super beau j'espère qu'en tout cas il vous aura plu et que vous allez me partager tous vos jolis paniers alors ben gros bisous gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao